Et pfff, je suis quand même un petit peu rassurée parce que je vais pas vous mentir je stressais Je stressais un peu de cette annonce Tu vois genre bon déjà une biopsie en vrai c'est pas anodin enfin tu sais qu'il y a quelque chose on vient pas te biopsiser pour le plaisir t'sais et Le fait que bah du coup on te fasse revenir pour te donner les résultats parce que tu comprends C'est pas c'est pas des annonces qui se font par téléphone tu vois c'est des trucs en mode bon on va voir ce qu'on fait après et quelle conduite on tient quoi A retenu bill blague avec l'histoire du spray pourquoi Parce que j'ai dit que c'était un spray qui passait par le vagin T'as mais Moi je trouve que c'est bien de pouvoir parler de ça allègrement quoi Donc pour pour ceux qui n'avaient pas l'histoire en gros on m'a trouvé une lésion sur le col de l'utérus j'ai eu une colposcopie et une biopsie de la zone c'est une lésion que j'ai depuis des années mais forcément pendant la grossesse bah on n'a rien fait quoi et puis surtout comme j'ai eu pas mal de suivi gynéco de différents gynéco à chaque fois que t'as un nouveau gynéco qui reprend le dossier en main c'est en mode bon on va laisser voir si ça part parce qu'il y a un monde où ça peut partir tout seul mais moi ça part pas ça part pas donc on est allé biopsiser le truc et qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on craint on craint que ce ne soit un cancer du col de l'utérus tout simplement donc la bonne nouvelle c'est que c'est pas ça c'est pas des cellules précancéreuses c'est un petit cholindrome enfin c'est très très bénin et tout mais par contre elle est là depuis longtemps il y a quand même un monde où ça peut évoluer et devenir plus malin que ça donc il faut quand même enlever vu que ça part pas tout seul et que bah moi elle m'a dit clairement que en gros cette lésion le fait que mon corps ait du mal à l'évacuer toute seule montre un problème du système immunitaire probablement tu vois une immunité un peu fébrile madame vous frichez une convaincue bien sûr mon corps il a des difficultés d'appréhension de ce qui n'est pas bon de ce qui est bon chez moi regardez ma thyroïde wesh donc au final quand elle m'a raconté ça je rigolais un petit peu antérieurement et donc elle m'a dit il faut retirer et là bah normalement c'est passage au bloc un petit coup de laser et euh bon moi j'ai pas trop envie de retourner au bloc enfin tu vois quand elle me dit ça ça mangeait un peu moyen et donc je lui dis mais c'est à dire on rentre le matin on sort le soir comment ça se passe elle me fait oui oui c'est ça alors il y a plusieurs solutions soit euh soit ça se fait sans anesthésie générale enfin sans anesthésie tout court d'ailleurs mais ça se passe quand même au bloc et c'est un petit peu impressionnant parce que du coup t'es là les pattes écartées avec euh bah la gynéco et euh euh bah l'équipe de bloc opératoire qui est là genre euh bonjour à tous plus la douleur du laser quand même et plus euh le spéculum enfin en fait c'est pas très agréable sans anesthésie ouais du coup euh bon je t'avoue que ça ça donne pas très envie ou alors t'as l'option pour pas avoir mal du moins euh anesthésie locale j'allais dire mais en gros c'est comme une péridurale donc c'est pareil tu vois tout ce qui se passe tu vois tout ce qui se passe dans le bloc t'es là t'es réveillé quoi euh juste tu sens rien je sais pas si je préfère pas sentir à choisir en vrai parce que quitte à avoir mal bah le mal de la péridurale le mal du laser je pense je pense c'est kiff kiff bourrico en vrai plus euh le fait que il faut attendre apparaît que je récupère l'usage de tes jambes bref euh ça me donne pas trop envie et elle m'a dit mais sinon il y a l'anesthésie générale ouais mais moi j'ai subi pas mal d'anesthésie générale en lien avec des problèmes gynécologiques et rien ne se passe comme prévu je t'avoue que quand tu rentres le matin et tu sors le soir de l'hôpital on me l'a déjà vendu t'sais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie avec moi euh donc question bête une lésion ici c'est à cause des gros alors non alors c'est pas une question bête mais elle pourrait être formulée de manière intelligente par contre en mode est-ce que la taille d'un phallus peut contribuer à des lésions si ça touche le fond par exemple je ne sais pas mais là le gros bangala genre ça fait un peu un peu risible comme question du coup mais rien à voir par contre ça a tout à voir avec euh le papillomavirus qui est donc un virus sexuellement transmissible que 80% des femmes ont malgré que moi par exemple je sois vaccinée c'est tout à fait ça bah ouais je me dis euh si je dois passer au bloc avec euh le laser en vrai euh moi j'ai pas envie d'être endormie je préfère encore être bien réveillée je crois euh enfin je sais pas je pense dans tous les cas il n'y a pas de bonne il n'y a pas de bonne solution mais mais non du coup effectivement j'ai un HPV donc un papillomavirus donc comme 80% des femmes euh et bah le mien a créé une lésion et du coup voilà il y a un monde où mon corps arrive à expulser le HPV et que je redevienne HPV négative mais euh mais c'est compliqué quoi et oui le truc c'est que bah c'est un virus qui crée le cancer du col de l'utérus chez la femme mais effectivement vous hommes êtes porteurs sains et vous le refilez allègrement quoi voilà voilà euh en vrai elle m'a dit ça dure 3 minutes genre mais bon le plus chiant c'est la mise en place c'est pas le coup du laser qui prend pas très longtemps mais par exemple la colposcopie bah c'est pareil tu vois le temps qu'elle prenne les principes actifs qui font ressortir la lésion en couleur que la couleur change etc c'est vraiment euh très élargi c'est pas du tout agréable euh d'ailleurs quand on fait un dépistage il y a jamais le papillomavirus dans les analyses je sais pas trop mais en vrai ça serait intéressant de savoir si vous êtes porteur parce que euh potentiellement si vous l'avez vous le refilez à vos partenaires quoi et alors chose intéressante euh le la lisse alors je sais pas trop la mécanique mais il me semble que le préservatif ne protège pas forcément du papillomavirus et voilà je je ne sais pas pourquoi c'est un truc hyper pernicieux quoi ouais ça protège pas mais du coup c'est vrai que la mécanique euh oui tout à fait c'est pour ça c'est hyper compliqué et je te dis il y a 80% des femmes en France qui sont portaises c'est ouf et du coup ça demande des dépistages euh bah des frottis régulièrement etc surtout quand on sait que on est porteur moi je suis porteuse et puis en fait ça peut venir ça peut partir ça dépend comment ton organisme réagit au virus euh moi euh bah moi je les garde donc euh donc voilà en vrai pourquoi ils en font pas un monde probablement parce que c'est la plupart du temps ça reste les trucs euh inofens enfin inofens ça reste inoffensif pour la plupart mais c'est quand même énorme quoi euh autre question vas-y parce que j'ai pas fini mes histoires de laser mais moi je réponds à vos questions si vous voulez après je sais pas si j'ai réponse à toutes les questions tu vois parce que moi-même je découvre plein de choses parce que là donc elle me propose tout ça et elle se rend compte tu vois qu'au vu de mon parcours de soins elle-même elle m'a dit je me rends compte en vous le disant que euh compte tenu de tout ce que vous avez vécu vis-à-vis de votre histoire gynéco euh que ça peut être très enfin que c'est traumatisant etc donc en gros je vous propose une solution alternative elle dit on la propose pas systématiquement parce que c'est pas remboursé par la sécu et en gros c'est une crème c'est un spray qui se met à l'intérieur par le vagin mais c'est un peu contraignant parce qu'en gros tu dois tu dois le mettre pendant 3 mois 3 mois tous les soirs au coucher parce que après il faut que la gravité fasse son oeuvre bien sûr euh mais euh donc faut pas que le petit me réveille mais euh du coup tu le mets le soir au coucher pendant 20 jours après tu attends euh la période généralement la période de tes règles pendant une semaine pause et tu reprends pendant 20 jours tac tac tous les soirs ta crème et ça pendant 3 mois et c'est une crème à base d'acide hyaluronique qui aide à la régénération des cellules sur cette zone là qui a de bons résultats de ce que m'a dit la gynéco euh par rapport à la littérature sur le sujet actuellement mais ça n'intéresse pas les laboratoires parce que euh un problème strictement féminin pourquoi on irait investir là dedans tu vois donc c'est pour ça que c'est pas remboursé par la sécu y'a pas de voilà ça n'intéresse pas plus les labos ouais c'est pas rentable quoi en gros c'est ça et du coup ça n'intéresse pas les labos euh un classique 150 euros après tu vois quand elle m'a dit ça j'étais en mode oh wouhou euh mais après quand je fais le calcul par rapport au à l'utilisation en mode bon bah c'est 3 mois de traitement si tu divises le prix par 3 mois euh je trouve ça va encore si ça permet d'éviter le bloc opératoire euh en vrai en vrai je préfère faire ça que aller au bloc ouais 1,20 euros par jour environ je vois que ça calcule vite donc je vais je pense enfin moi je vais tester ça alors il y a un monde où ça marche pas hein euh et où au final euh donc en gros j'ai choisi cette solution parce que la gynéco est bien consciente que c'est bon je suis déjà passée 4 fois au bloc pour euh mon utérus là on on peut éviter d'y retourner tiens j'ai mal à la tête rien qu'en en parlant à la conscience que j'ai un parcours de soins gynéco traumatisant et voilà euh elle m'a même prévenue tu vois en mode trigger warning au début euh que euh bah du coup c'était quand même un spray inséré par le vagin tu vois parce que quand j'ai eu mon rendez-vous euh gynéco l'autre fois je lui disais bah moi je mets plus de tampons rien en vrai à part votre spéculum là il y a rien qui est rentré euh donc je suis stressée euh donc tu vois elle a préféré me dire en mode oui parce que bon bah quand même un spray inséré quoi tu vois enfin c'est pas anodin euh mais bon ça ça me gêne pas donc effectivement il y a un monde où c'est bah il y a des bons résultats mais il y a un monde où moi c'est pas suffisant parce que pour qui pourquoi on sait pas du coup en gros je fais le soin le traitement si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas bah j'ai refrottis de contrôle et en fonction de passage au bloc avec le laser cette fois et là je déciderai de si je veux être endormie euh à moitié endormie des jambes ou pas endormie du tout euh voilà mais alors ce que j'ai pas dit euh hier par rapport à ça c'est qu'il y a un monde où le laser malgré que tu fasses une ablation au laser ça revienne donc en vrai tu vois j'ai pas forcément non plus envie d'avoir un abonnement chirurgical du laser mais pourquoi il faut quand même en passer par le laser au bout d'un moment c'est parce que sinon c'est des frottis tous les 6 mois et autant de biopsie t'as pas envie bordel t'es compliqué voilà soyez une femme bienvenue dans le monde euh des vagins enfin des cols d'utérus vous allez être calés sur le sujet avec moi je me rends compte donc